La digestion des aliments, les différentes phases. Réponse expliquée. On commence ? Dans cette expérience, on teste les effets des sucs digestifs sur la digestion des aliments. Les résultats obtenus montrent que le suc digestif reconstitué a dissous les aliments en petites particules et ceci à la température de 37 degrés C. Replace la démarche expérimentale dans un ordre logique. L'ordre était 3, 1, 4, 2, soit une observation ou une constatation, un problème à formuler, ensuite des hypothèses à formuler en rapport avec le problème posé, et enfin, 2, un montage expérimental pour tester l'hypothèse retenue. Quel est ici le bon protocole ? C'était le protocole B, c'est-à-dire le deuxième. Une observation ou une constatation, un problème à formuler, des hypothèses à formuler en rapport avec le problème posé, un montage expérimental pour tester l'hypothèse retenue, une analyse des résultats, une conclusion qui valide ou non l'hypothèse retenue. Ce protocole expérimental est incorrect, parce que deux variables différentes sont testées entre les deux tubes, en l'occurrence ici, le suc digestif et la température. Ce protocole expérimental est correct, une seule variable est testée, et ici, c'est la température du bain-marie. Ce document nous montre que une action mécanique complète, l'action chimique des enzymes. Les enzymes digestifs sont les produits actifs contenus dans les sucs digestifs. Le microbiote correspond aux nombreuses bactéries contenues dans le tube digestif, contribuant à compléter l'action mécanique et l'action chimique lors d'une digestion complète. En conclusion, on peut dire que la digestion complète des aliments comprend une action chimique, les enzymes, une action mécanique, contraction des parois du tube digestif, mastication, et l'action du microbiote. Le résultat, 1, c, 2, c, 3, b, 4, d, 5, b, 6, d, 7, b, 8, b, 9, a, 10, a.